Vous allez devoir déménager? Oui, je le sais. Ça me fait bien de la peine. Après plus de 18 ans dans la même résidence, Marguerite n'aura d'autres choix que de déménager, tout comme une vingtaine d'autres bénéficiaires de la Résidence des Sages de Lévis. C'est sûr que vous me déménagez la semaine prochaine. C'est que le 6 de Chaudière-Appalaches a ordonné plus tôt cette semaine à l'établissement de cesser ses activités d'ici le 20 mai prochain. Par voie de communiqué, on explique que la situation à la Résidence des Sages ne correspondait pas aux standards attendus et était jugée inacceptable pour l'établissement. Une raison qui est loin de comprendre Marguerite... J'ai rien à reprocher, j'aime ça. ...tout comme sa famille. J'ai pas un mot à dire sur les soins. Elle était très bien, elle mangeait bien, elle était heureuse d'être ici. Elle a tous ses amis. Fait que imaginez-vous donc, hein? C'est pas évident pour une personne de 97 ans, là. Si la décision est sans appel, la nièce de Marguerite déplore un manque de communication du 6 de Chaudière-Appalaches. J'ai dit, pourquoi vous fermez? Ah, c'est privé, c'est privé. Mais oui, mais nous autres, on est ici, ça fait 18 ans. Il y en a d'autres, ça fait 17 ans. Pourquoi vous n'êtes pas capables de me répondre? Là, ça me fait de la peine de partir, mais j'ai toujours bien vécu ici. Il n'a jamais eu de problème? Non, jamais aucun. Aucun. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas, C'est en janvier 2023 que Christian Trottier a fait l'acquisition de cette résidence. Il est conscient qu'à de nombreuses reprises, le 6 de Chaudière-Appalaches l'a contacté pour mettre à niveau cette résidence, chose qu'il a toujours fait, selon lui. Qu'est-ce qu'on reproche, là? Il y a eu beaucoup de documents de déposer. Ah, il faut changer ça. OK, on a tout refait. À chaque fois qu'on en répond, il en rajoute, puis il en rajoute, et il en rajoute tout le temps. Donc, on se retire. Et j'ai des amis qui sont propriétaires d'RPA. Puis avec les dernières normes qu'ils ont mises en place, là, ils vont en fermer encore plusieurs. Mais là, c'est dommage parce que nous, on était là pour rester. C'est eux qui ont décidé de fermer. Le 6 de Chaudière-Appalaches confirme avoir effectué de nombreux suivis depuis juin 2023, mais que l'avis de révocation du certificat d'exploitation a tout de même été émis. Il y a une question à se poser. Ça fait 4, 5, 6 à Lévis, là, dans les deux dernières années. 1200 au Québec, il y a sûrement un problème à quelque part. Dimanche, le 6 de Chaudière-Appalaches a décliné notre demande d'entrevue. Il est du quête et bien nouvelle, Lévis.